bonjour tout le monde où ça comme j'espère à vous Gabya aujourd'hui je vais vous donner une recette hyper facile à faire il y a velouté de chou fleur chou fou je vous conseille de tester c'est très très savoureux très très bon en plus 5 cintres comme l'oie alors nous devons directement alors là dans une marmite d'eau 2 cuillères à soupe de beurre zédo le psal et d'être 3 tiges taillade que l'ennui en verre cattent en grossièrement zédo chou fleur et d'être une tête de chou fleur moyenne zédo du sel du poivre et deux gousses d'ail on fait revenir le tout on fait bien et on va le faire pendant 10 minutes pour moi le secret de la soupe ou de la velouté c'est de bien les faire suer on va le faire de la soupe et on va le faire de la soupe on va donner une petite astuce pour saucer au lieu d'un litre et demi d'eau on a un litre et demi d'eau aromatisé dans les herbes on va mettre deux feuilles de laurier, des chouettes marines ou des feuilles d'anette et on va le faire de la soupe on va le faire et on va saucer mon bouillon bien sûr je filtre on va mettre la soupe pendant 40 minutes 40 minutes après on va mettre la soupe qui va bien c'est fondant, ça sent très très bon grâce au bouillon aromatique on va mettre la soupe et on va mettre la soupe on va mettre trois bonnes cuillères de crème fraîche voilà bon on va mettre la crème fraîche il n'y a pas de problème, on va mettre la soupe ou le fromage on va mettre 100 millilitres de lait alors on va mettre hors du feu, je vais mixer voilà donc pour agrémenter notre velouté pour qu'il soit encore plus bon on va mettre dans une poêle on va mettre 100 g de champignons on va mettre une petite gousse d'ail une cuillère à soupe de persil sel et poivre on fait revenir le tout on va mettre la couleur des champignons on va mettre un peu doré on va mettre les noisettes concassées et voilà donc c'est la touche finale donc on vient rajouter les champignons avec le persil et tout on va mettre la velouté et voilà notre recette est finie on va mettre la crème fraîche on va mettre la crème fraîche on va mettre la crème fraîche pour plus de crème fraîche alors ce velouté vous pouvez servir comme entrée ou sinon comme plat de résistance le soir c'est hyper bon on va mettre la crème fraîche ou voilà on va continuer dans une autre vidéo que vous pouvez vous abonner comme recette vos suggestions vos idées recettes portez vous bien au revoir les amis pour vous abonner à la crème fraîche pour vous abonner à la crème fraîche